... Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et respecteurs pour suivre ce nouveau magazine de votre magazine PS Centre. Je suis Tom Sma, congolais cerveau-penseur, toujours fidèle au poste, pour vous servir de la bonne humeur, de l'information, de la gaieté, mais aussi de la spiritualité, comme toujours, nous vous l'apportons. Merci, merci beaucoup. Vous êtes ici à Kintiassa, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à Londres, vous êtes partout en Afrique, en Europe et en Amérique, pourquoi pas, en Asie, à nous suivre. Merci beaucoup pour votre confiance. Nous sommes la production studio télévision en PSTV. Nous émettons depuis Kintiassa la capitale de la République démocratique du Congo. C'est parti pour ce nouveau numéro qui sera essentiellement, je dirais, spirituel, parce que nous avons reçu un grand homme des dieux qui nous fait l'honneur d'être là. Il nous vient très loin du sol ivoirien, il nous vient de la Côte d'Ivoire. Il est docteur, mais également visionnaire de plusieurs, parce que c'est un écrivain qui immortalise sa pensée en le mettant par écrit. C'est le docteur Diedoné Ake, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est pasteur ou responsable de l'église fraternelle en Abidjan. L'amour est fraternel en Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais également visionnaire des ouragans du Midi. Voilà, c'est un courant, une revue, est-ce que ce sont des publications, ce sont des écrits que vous allez retrouver. C'est avec lui que nous allons nous entretenir sur une thématique. Comme vous avez compris, lorsqu'on parle des tabernacles, ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié au message du frère Branham. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui ont tassé, raison pour laquelle nous avons mis la main sur lui. La question, elle est simple, que vous vous posez, que beaucoup de personnes se posent, que reste-t-il de l'originalité du message du frère Branham ? Que reste-t-il de l'originalité du message que nous a apporté le frère Branham ? Branham est-il Dieu ? Branham prend-il la place de Dieu ? On a vu, j'aime Branham plus que Jésus, tout ce qui va avec. C'est dans cette thématique, c'est avec cette thématique que nous allons nous entretenir avec notre invité. Nous l'avons dit, docteur Diedoné Ake, que nous recevons. Bienvenue dans ce magazine. Merci mon frère, Mavango, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais remercier et saluer les téléspectateurs qui nous suivent de partout, comme ils venaient de dire, et particulièrement de la RDC, ce pays que j'aime beaucoup, que j'appelle ma deuxième nation. Et je dis une beauté à chacun de vous. Moukoulenga Akubenisha, Zamba Pambolabino. Et encore on dit, en Kikongo, je crois, Zambi Asakumunangé. Voilà, merci. C'est une joie, vous ne vous imaginez pas comment nous sommes très contents. Alors, d'ores et déjà, comment vous trouvez le sol congolais ? Comme je venais de le dire, je ne peux pas dire que ce pays est ma deuxième nation si je ne l'ai pas apprécié. Tout à fait. J'ai aimé ce pays, c'est pourquoi c'est mon neuvième voyage ici, que je foule ce territoire. Et à cause des occupations, on est obligé de toujours repartir, sinon que quelquefois on a envie d'y rester, de passer encore beaucoup plus de temps, et partager cette fraternité, cette convivialité avec mes frères et mes amis congolais. Merci beaucoup. Alors, après cette petite introduction, vous êtes pasteur, vous croyez au message du frère Branham, parce que c'est ensuite que vous l'appelez. Que reste-t-il de son originalité ? Depuis que le frère Branham a sorti ses messages, il est parti. Ses messages sont percutés des générations, des générations d'âge en âge. à l'ère actuelle. Pensez-vous que ce message garde encore son originalité ? Merci beaucoup. Merci mon frère Mabongo pour cette question, qui est une très bonne question. Est-ce que ce message garde-t-il encore son originalité ? Je dirais oui. Le message, lui, ne peut jamais, jamais, jamais être détruit, parce que le message, c'est Dieu lui-même. Mais les gens dans le message, parce que les gens ont l'habitude de dire, ah, mon frère Branham a dit que ce message ne sera jamais une dénomination, oui, il a dit, je le crois, et c'est ça qui est vrai. Mais ça ne veut pas dire que les gens dans le message ne peuvent pas devenir une dénomination. Le message, c'est le message de Dieu. Et le message lui-même, c'est Dieu. Le message, comme Dieu est stable, le message reste stable. Mais les gens qui croient deviennent une dénomination. Je vous dis d'abord que même le message de Luther n'est jamais devenu une dénomination. Mais les gens qui ont suivi le message de Luther ont formé une dénomination. Parce que le message de Luther, c'était quoi ? Le juste vivra par la foi. Est-ce que nous, ici, aujourd'hui, au message du temps de la fin, est-ce que nous ne croions pas que le juste vit par la foi ? Nous y croyons. Le juste vit par la foi, c'est ce que nous croyons. Nous croyons ça. Et donc, ça veut dire que ce message, le juste vivra par la foi, n'est pas devenu une dénomination. Il ne deviendra jamais une dénomination. Et le message de Wesley, par exemple, la sanctification, n'est-ce pas, ne peut jamais devenir une dénomination parce que nous croyons, nous, au message du temps de la fin, nous croyons la sanctification. Mais les gens qui avaient suivi Wesley, aujourd'hui, ils ont formé une grosse dénomination. De même, le message de William Branham, n'est-ce pas, ne peut pas devenir une dénomination. Il ne sera jamais une dénomination. Mais les gens qui sont dans ce message, eux, ils n'échappent pas à ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grosses dénominations. Alors, je peux dire que le message, lui, étant Dieu, il est toujours propre. Il restera propre après nous, ceux qui viendront. Alors, Dieu continuera toujours à parler et sa parole restera toujours pure. Mais les gens, les hommes, formeront toujours des conglomérations, des dénominations après le départ de chaque messager. Alors, en dehors de ce plateau, même à la City, lorsque nous partageons avec les frères et sœurs qui croient au message de la fin du frère Branham, préfèrent dire « le frère Branham a dit ». Le frère Branham a dit. Et il y a une sorte de la divination du nom ou de la personne du frère Branham. Je suis tenté de vous poser la question de savoir « Branham est-il Dieu » ou Branham prend-il la place des dieux actuellement dans les assemblées où se réunissent les gens qui parlent en son nom ? Aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent, ils savent très bien. Aujourd'hui, je suis étiqueté d'une certaine manière où les gens du message me prennent comme leurs opposants. Alors que ce n'est pas le cas. Parce que moi, je dis aux gens que ne faites pas du message du Branhamisme. Le message n'appartient pas à Branham. Branham est un messager qui est venu comme les autres, qui est venu avec un message venant de la part de Dieu. Le message, s'il appartient à Branham, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Parce que Branham est un humain que Dieu a choisi, il a fait de lui un prophète. Un prophète, c'est un homme. Au travers du qui Dieu parle. Dieu utilise seulement ses lèvres pour faire entendre sa parole. Alors donc, ce message n'est pas un message de Branham. C'est pourquoi je n'étais pas d'accord lorsque les enfants de Branham ont voulu empêcher les autres de traduire ce message. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Et finalement, Dieu s'est imposé pour montrer qu'ils n'avaient pas raison. Parce que s'ils avaient fait ça, cela voudrait dire que c'était une œuvre humaine. Alors, maintenant, pour répondre à la question, est-ce que Branham est Dieu ? Mais ce sera grave. Même Moïse n'était pas Dieu. Quelqu'un me dira, ah non, Dieu est la Bible du Kédé. Oui, j'ai mis un chapitre, exode chapitre 16, verset 1. Là-bas, la seule personne à qui Dieu a attribué ce titre-là, mais qui avait une compréhension, il a dit à Moïse, Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Mais Moïse est quand même mort, Dieu ne meurt pas. C'était juste, il fallait comprendre ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que Moïse représentait Dieu. Moïse était l'image du Dieu invisible en ce temps. Ça ne fait pas de la chair de Moïse et Dieu. C'est pourquoi Moïse est mort. Alors, si même Moïse, qui a eu l'honneur d'avoir un reçu de la boue de Dieu, l'invisible, en disant, je te fais Dieu, si lui-même, il n'est pas un Dieu adoré, vous voyez que personne ne devait adorer Moïse. C'est pour cette raison d'ailleurs que Dieu n'a pas voulu qu'on sache où Moïse a été enterré. Parce que si les enfants d'Israël connaissaient où se trouvait la tombe de Moïse, ils seraient allés pour l'adorer. La raison pour laquelle Dieu, la Bible dit que Dieu l'a enterré lui-même et personne n'a jamais connu sa tombe. Donc, si Moïse n'est pas Dieu adorable, Branham ne peut pas être Dieu adorable. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous dire une chose. Si les gens comprenaient, le nom de Branhamisme a utilisé cet adage-là, la révélation, nous, c'est la révélation, nous, là. Mais ils ne comprennent même pas la révélation. Regardez, si je vous dis que Dieu est une énergie, Dieu n'est même pas un individu, Dieu est une énergie. Cette énergie-là, regardez, je vous cite la Bible maintenant. Suivons. Si nous prenons ensemble, Jean chapitre 1, le verset 18, Jean 1, 18 nous dit Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous comprenez cela? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il n'a pas fait voir Dieu. La Bible, il l'a fait connaître. Depuis la Côte d'Ivoire, je peux être en Côte d'Ivoire et on va me parler de la RDC. Et je peux dire que je connais la RDC parce que quelqu'un m'en a parlé. Mais je n'ai pas vu la RDC. Vous comprenez un peu? Mais ici, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et que le Fils unique qui est issu du Père est celui qui l'a fait connaître, mais pas le faire voir. On continue encore dans Jean 6, verset 46. Il a dit, c'est que Nile, c'est Jésus lui-même qui parlait ici. Il dit, c'est que Nile n'a vu le Père. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Donc, ça veut dire le seul humain sur la terre qui ait jamais vu Dieu, c'est Christ lui-même. Vous comprenez un peu? En dehors de lui, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, même Moïse n'était pas Dieu. Samuel n'était pas Dieu. Esaïe n'était pas Dieu. Jésus n'était pas Dieu. Comment Abraham peut être Dieu? Impossible. Un prophète est une représentation de Dieu, pas Dieu lui-même. Un prophète, Dieu, utilise sa bouche, ses cordes vocaux pour parler à son peuple. Dieu utilise son corps pour poser des actes, comme Moïse qui pouvait attraper un bâton et faire des choses incroyables, des choses surnaturelles. Mais ça ne nous fait pas de nous dire. Encore, on continue pour voir Jean 4, 1 Jean. 1 Jean 4, verset 12, nous dira, Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vous voyez que c'est plusieurs passages de la Bible qui disent ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, ça montre que l'amour de Dieu est en nous. Sinon, on n'a jamais vu Dieu. Je continue encore. Quelqu'un va dire, mais Jésus. Mais Jésus est Dieu. Jésus est notre Seigneur. On l'a vu. Les gens l'ont vu. Jésus n'était pas Dieu en tant qu'Étel. Excusez-moi. Je vais expliquer ma pensée. Écoutez bien. Colossé chapitre 1, verset 12 à 15. Je le lis succinctement rapidement. Il a dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Mettrez en verset 15. Écoutez, c'est très important. Il dit « Il est l'image du Dieu invisible. » C'est-à-dire, Christ, Jésus, Jésus n'est pas Dieu comme ça. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, une fois que c'est matériel, ce n'est plus Dieu. Or, Jésus est né d'une femme et il était matériel. Dieu ne meurt pas. La personne de Jésus est morte et ressuscitée. Dieu ne meurt jamais. Jamais. Dieu était voilé dans cette chair. Et cette partie qu'on appelle, moi j'appelle l'énergie, l'énergie vitale, créatrice, cette partie-là n'a jamais été vue. La partie qui a été vue, c'est le corps physique dans lequel était voilé cet esprit invisible. Voilà pourquoi la Bible dit ici que « Je m'aime Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. » Alors, docteur, en même temps, on vous appellera docteur parce que vous l'aime, vous êtes également pasteur d'Édonné. Ici, dans notre pays, au Congo, que vous aimez bien, nous avons assisté à un pasteur du haut de la chair qui était devant une assemblée des enfants de Dieu qui croient au message du frère Branham, dire « J'aime Branham plus que Jésus ». Vous avez décrit ce que est Jésus et ce qu'il a dit, et vous avez également dit ce que est Branham. Lorsqu'il dit, il préfère, il aime, parce que c'est l'amour, il aime Branham plus que Jésus. Dans ces cas, vous ne voyez pas que nous tombons dans la question du Dieu. D'accord, là, il va contre le premier commandement de Dieu. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et je viens de démontrer ici que Jésus était seulement l'image de Dieu. Et Jésus est venu pour dire qu'il nous amène au Père. Maintenant, regardez, c'est ce que j'appelle la religion. C'est ce que j'appelle la religion, l'endoctrinement. La religion amène les gens à l'endoctrinement. L'endoctrinement qui amène les gens à l'aliénation. On devient même à la limite désalienné. Comment quelqu'un peut dire que lui l'aime, Frère Branham, plus que Jésus ? Alors que Jésus est le maître de Branham. Branham dit qu'il est le messager de Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit que le Jésus en question était au milieu des sept chandeliers. Et les sept chandeliers, les sept branches-là, représentent les sept messagers. Les sept messagers, deux doux, Branham est l'un de ces sept messagers. Donc le messager, l'envoyé, c'est-à-dire l'envoyeur, là, c'est Jésus. Et les envoyés, ce sont les messagers. Et la Bible dira dans Jean chapitre 13, Jean 13, je crois, le verset 14, qui nous dira, verset 12 déjà, qui nous dit que l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous voyez un peu. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alors, comment alors le serviteur peut devenir, on peut aimer le serviteur plus que le maître lui-même ? C'est une déchéance ? C'est une aliénation ? Ceci, c'est ce que j'appelle de la religion de l'endoctrinement. Et l'endoctrinement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les religions veulent qu'on les rassure constamment que ce qu'ils croient est la vérité. Ils ne veulent pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Dit la vérité à un religieux, il va d'abord comparer cette vérité avec ce qu'on lui dit dans sa religion. Si ça ne cadre pas avec sa religion, même si c'est vrai, il vous dira que lui ne croit pas ça. C'est ça que j'appelle la religion. Et ça, c'est de l'endoctrinement. Maître, vous avez posé une question à laquelle je n'avais pas répondu. Vous avez dit, mais est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on doit dire toujours, Frère Bernard m'a dit, Frère Bernard m'a dit. Moi, je pense que tout ça contribue à l'aliénation et à l'endoctrinement et à la religion. Bernard n'est pas venu pour apporter une religion. Bernard m'est venu pour révéler une parole pour une saison à un peuple qui appartient à Dieu. Et ce peuple-là devait saisir cette parole-là et savoir comment faire sa connexion avec son Dieu qu'il avait relâché. Maintenant, il est bon, on peut citer un prophète pendant qu'on prêche. N'est-ce pas ? Mais quand maintenant, on nous impose ça, que ce que tu dis là, tant qu'Hébranam n'a jamais dit ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Et voilà où les gens, du soi-disant, les croyants du message sont arrivés. Moi, je les appelle des soi-disant. Il y a de véritables croyants du message, mais il y a des soi-disant qui veulent que, d'ailleurs, sur le groupe WhatsApp, moi, je suis sur beaucoup de groupes WhatsApp, ça fait que je ne réagis pas. Les gens, ils me pouvantent, ils veulent que j'y arrive. Je ne réagis pas. Je suis chez moi, Abidjan. Je fais mes enseignements sur la vidéo et je lance. Et ça, tu mûles partout. Et je suis là. Je ne réponds pas. Parce que, ils vous diront, ici, là, nous parlons branamiquement. Donc, si tu parles, tu n'as pas argumenté branamiquement, peu importe ce que tu dis là, même si c'est vrai, même si tu dis que le soleil existe, ils vont te dire non. Il faut montrer une citation au Branham qui m'a dit que le soleil existe. Donc, si tu ne trouves pas une citation au Branham qui dit que le soleil existe, il te dit qu'il ne te croit pas. Pourtant, le soleil est en train de le brûler et il le transpire. Mais c'est ça que j'appelle de la religion, de l'endoctrinement. Alors, pasteur Djédouni, à cet état de cause, est-ce qu'on peut quelque part dire que certains de vos pasteurs, parce que ce n'est pas tous, ce n'est pas tout le monde, contribuent à l'égarement des frères et soeurs qui sont dans l'assemblement ? Parce que, tel que ces discours dont nous venons dépendent de l'exemple, les enfants de Dieu, les frères et soeurs, qui l'ont suivi, qui l'ont appliqué et dans leur vie, la faute leur revient en divinisant le frère Branham ou la faute revient à certains d'entre vous, les pasteurs, qui propageaient ce message entre guillemets faux, selon ce que vous dites ? Merci. Vous savez, la responsabilité est partagée. Premièrement, le premier responsable, c'est le berger. La Bible dit, ils frappent le berger, les bébis vont se disperser. Et nous savons que, la Bible dit aussi que, quand un roi en Israël péchait, son péché, la Dieu répandait, ça suit tout le peuple d'Israël. C'est pourquoi, au temps d'Akab, le peuple d'Israël a beaucoup souffert parce qu'Akab ne cessait de contredire la loi de Dieu. Donc, quand un pasteur ne dit pas la vérité, ne prêche pas ce que Dieu veut, du coup, et lui, et tout le peuple sont frappés de malédictions. Du coup, maintenant, pourquoi j'ai dit la responsabilité est aussi un peu partagée ? Si, quand on est fidèle dans une église, vous n'êtes pas la propriété du pasteur. Vous êtes le troupeau de Dieu sur lequel Dieu a établi ce pasteur-là pour vous guider. Mais il n'est pas Dieu. D'ailleurs, la raison pour laquelle les pasteurs divinisent Branham, en fait, c'est pour eux-mêmes se placer sur ces assemblées-là parce que quand un pasteur montre que Branham est parfait, qu'il ne peut jamais faire d'erreur, que tout ce qui sort de sa bouche est ainsi dit le Seigneur et que lui, il vient montrer que lui, il est celui qui parle, qui prêche Branham exactement. Ça veut dire que ce que Branham est là, c'est ce que lui aussi il est. Du coup, si Branham est Dieu, lui aussi il est Dieu. Du coup, si on ne peut pas, on ne peut pas argumenter face à Branham, c'est que lui, on n'a pas le droit, même s'il est en train de faire des choses qui ne sont pas correctes, on n'a pas le droit de lui dire que ce n'est pas correct parce qu'il vous dira que c'est sous l'onction que lui parle. Parce que lui, Dieu est en lui. Vous pouvez corriger Dieu ? Non. Et puisque vous ne pouvez pas corriger Dieu, vous êtes obligés, même si, bon, je n'ai pas envie de, il y a beaucoup de choses, les gens sont allés loin toucher les femmes des gens dans les églises et il justifie ça par leur position. Et toutes ces choses-là, ça part de la divinisation d'un individu. Et ça, c'est dangereux. Alors, apôtre, pardon, docteur Dédonné Acké, pasteur à la fois, ça ne restait pas seulement dans les assemblées, ça ne restait pas seulement dans le milieu public, mais c'est entre eux, même dans les réseaux sociaux. Nous assistons à deux catégories de frères et sœurs qui croient au message du Branham. Il y a une feuille où on a écrit, les uns écrivent 100% Branham, les autres écrivent 100% Jésus. Ça veut dire, nous assistons dans une situation où il y a deux camps, mais aussi, plus loin encore, jadis, on traitait de l'église catholique de l'idolâtrie parce qu'il se servait des images, il y a aujourd'hui, j'ai mis quiconque a des filles, de certains frères, de certaines sœurs qui utilisent la photo du frère Branham. tantôt dans leurs habits ou dans... D'autres même vont jusqu'à adresser leur prière à cette photo pour trouver guérison ou solution à X ou Y problème. Comment réagissez-vous à ces problèmes ? Merci beaucoup. C'est pour cela que moi, je dis, vous voyez, je tiens cette brochure ici, je l'ai faite moi-même, je l'ai fait, je l'ai intitulée « L'évangile est littéralement retourné aux juifs » parce que moi, je prêche partout que les juifs de Dieu sont noirs. Et d'ailleurs, ma présence ici à cette conférence de Kinshasa, c'était pour parler de ça, de l'identité des hébreux authentiques de Dieu qui sont noirs. Et je ne prouve pas l'écriture tel que je venais de lire tout à l'heure à propos de la divinité ici. On lit verset par verset pour trouver que les hébreux sont noirs. Maintenant, regardez, William Branham, tout le monde dit « Ah, Branham, c'est le septième message, c'est le dernier message, après lui, il n'y a plus rien. » Et puis le Branhamiste, lui, il prend ça, il met dans sa tête, alors après Branham, il n'y a plus personne. Personne n'a le droit de dire quoi qu'il soit. Mais il est dernier par rapport à quoi ? Il est dernier par rapport à quoi ? Quand on parle de dernier, c'est qu'il y a imprimé. Le Monde est le dernier messager des nations. Parmi les sept messagers que Dieu devait envoyer sur la terre, il a envoyé Paul Ier, il a envoyé Irénée, il a envoyé Saint-Martin, il a envoyé Columba, il a envoyé Martin Luther, il a envoyé John Wesley, il a envoyé William Branham. William Branham est le dernier qui ferme la marche des sept messagers. Est-ce que vous comprenez un peu cela ? Très bien. Dès lors qu'il arrive comme ça, ça veut dire qu'il vient mettre fin à l'âge des nations, à la dispensation des gentils. Et il l'a déjà dit, tout à l'heure, j'étais en train de parler avec la soeur tout à l'heure ici, et il a déjà dit que de même qu'un juif avait apporté l'évangile aux nations, il dit aujourd'hui, ici, un homme des nations est ici pour ramener l'évangile aux juifs. William Branham a déjà ramener l'évangile aux juifs. Voilà pourquoi, comme je vous dis, les juifs sont noirs, c'est pourquoi dans le monde entier, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un peuple qui croit ce message plus que les noirs. Et les gens ne comprennent pas pourquoi nos élus sont remplis des croyants de ce message-ci. Maintenant, quand ce message, je dis ça, quand ce message est fini, quand ce message des nations est terminé là-bas, alors il faut maintenant tourner les regards vers les juifs, c'est-à-dire les hébreux, pas ceux qui sont en Palestine là-bas, ça c'est un autre débat encore. OK. Alors, quand les gens refusaient qu'ils s'accrochent encore à ce qui est déjà passé, c'est comme ça que vous allez devenir, vous allez créer maintenant des ismes, des ismes, des ismes, et on est en train de s'étouffer au point même au milieu du message, des gens du message qui croient avoir reçu la vérité parfaite, la perfection de la vérité, et où l'amour devait régner, c'est là même où on sent la haine, où des gens même des pasteurs vont jusqu'à s'empoisonner, on s'insulte sur les réseaux sociaux, on s'attaque à longueur du jour, et tout un tas de choses. Si les gens étaient sincères envers eux-mêmes, ils devaient s'arrêter pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand l'âge de lutteurs arrivait à sa fin, c'était le même désordre qui s'était orchestré au sein de ce message-là, pour montrer que ce message-là était arrivé à sa fin, afin que le message de Wesley commence. Et c'est la même chose quand Wesley, son message est arrivé à la fin, c'était tout un désordre et la raison pour laquelle les gens ne s'interrogent même pas, la raison pour laquelle aujourd'hui, les occidentaux qui avaient de grandes cathédrales, qui avaient de grandes églises, qui prêchaient l'évangile et qui avaient fait même une parmi plus de messagers, de missionnaires pour venir prêcher en Afrique, ces occidentaux aujourd'hui ferment les églises et ils changent ces églises-là en musée, en supermarché et c'est eux maintenant qui ont créé officiellement des églises dites de Satan, officiellement. Ils ont des agréments que l'État leur donne une église de Satan et c'est permis. C'est eux qui votent les lois folles aujourd'hui sur l'homme qui couche avec l'homme, la femme qui couche avec la femme, un homme qui marie son animal, etc. Mais William Brown disait quoi là-dessus ? Que quand les ténèbres tombaient sur Israël, alors la lumière est partie vers les nations. Et quand vous verrez que les ténèbres tombent sur les nations, alors vous savez que Dieu a terminé avec les nations, la lumière retourne à Israël. C'est quoi cette lumière ? La débravation des mœurs, les coutumes déchéantes et l'Occident se force d'imposer ces lois folles-là, même à nos États. Et vous voyez comment nos chefs d'État sont en train de lutter pour ne pas accepter ces choses et on les impose en disant que s'ils n'acceptent pas le mariage entre hommes et hommes, entre femmes et femmes, ils ne vont pas leur donner des aides et tout ça. C'est un signe que leur temps est terminé, que Dieu n'a plus rien à faire avec les nations et que Dieu revient maintenant vers Israël. Et comme Israël est un peuple noir, il n'y a que le noir qui résiste à cette sale civilisation. Alors si les gens comprenaient ça, ils allaient comprendre que ce que vous venez de dire ici, les gens sont en train de créer des ismes, bon, 100% Jésus, 100% Branham, bon, toi tu es 100% Branham, alors que Branham est 100% Jésus. Donc tu es 100% nul. Vous voyez, vous voyez un peu. Quelle est cette folie qui attrape les gens aujourd'hui ? C'est la preuve que la chose est arrivée à un point et j'avais mentionné quelque chose que je n'ai pas terminée. Quand on dit Branham, il est le dernier messager, ça ne veut pas dire qu'après Branham, Dieu ne parle plus, Dieu ne travaille plus. D'ailleurs, c'est là que j'allais répondre à dire docteur Ake Diédoné, vous qui nous regardez, nous recevons aujourd'hui, vous êtes très nombreux à nous suivre, très 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 nombreux, merci beaucoup de la confiance. Nous recevons aujourd'hui docteur Diédoné Ake, il nous vient de la Côte d'Ivoire, il est pasteur, il croit au message du frère Branham, message du temps de la fin, il est responsable de l'église de l'église Amour Fraternel, il est visionnaire de l'Église, c'est avec lui que nous sommes en train d'expliquer, de développer cette thématique liée au message du frère Branham, qui a connu beaucoup, beaucoup de déviations. Alors, pasteur, vous avez dit le tout dernier parmi les sept prophètes, c'est le frère Branham, après lui, parmi les sept, c'est déjà clos, mais il y a votre compatriote, permettez, parce que ce n'est pas un sujet du jour, mais on peut faire une petite détour de l'autre côté, un petit détour, Kako Philippe, qui dit, c'est lui, maintenant, qui vient après Branham, donc maintenant, pour vivre, pour être sauvé, il faut croire à son message, Branham est parti, tous ceux qui croient au message apporté par le frère Branham, aujourd'hui, ne sont plus éligibles au ciel, et là, vous dites que c'est le tout dernier, alors que lui dit, il est le successeur du frère Branham, n'est-ce pas, il y a une contradiction entre vous et le frère Branham ? D'abord, il n'y a pas de succession à frère Branham, vous savez pourquoi ? Parce que personne ne peut remplacer personne, on peut parler de continuité du travail de quelqu'un, mais on ne peut pas parler de son remplacement, regardez, nous sommes plus de 8 milliards de personnes sur la terre aujourd'hui, mais chaque individu sur la terre, où qu'il soit, a une empreinte particulière, on ne trouve pas deux empreintes en même temps, de deux individus qui ont les mêmes empreintes, ça n'existe pas, ce qu'il voudrait dire, et lui, en brebem, lui-même l'a dit, il dit, personne ne peut prendre la place de personne, est-ce que vous comprenez un peu de cela ? Quand William Branham, il est le dernier messager, je venais d'expliquer que c'est le dernier des sept, ça ne veut pas dire qu'après William Branham, Dieu n'envoie plus quelqu'un, le dernier des sept, selon la dispensation des nations, et après ça, qu'est-ce qui se passe ? Après ça, quand Dieu revient à Israël, d'ailleurs, William Branham a apprécié en disant que Dieu n'envoie jamais deux messagers majeurs en même temps sur le même terrain. C'est ce que Kaku soutient également. Merci. Non, ce n'était pas faux. Mais ça, c'est pour les nations, pas pour Israël. La preuve, quand lui-même il s'en va et que le message est retourné à Israël, il dit, Dieu va envoyer deux prophètes, Elie et Moïse, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 4, nous parle de deux messagers géants, les plus grands prophètes de toute Israël, c'était Moïse d'abord et Elie ensuite. Elie ne vient que pour ramener les gens à la loi de Moïse. Maintenant, ces prophètes-là vont venir ensemble sur la terre. Et avant ça, avant que Dieu n'ouvre la bresse pour les nations, quand Dieu travaillait avec Israël, nous avons vu que Nathan, Nathan, Samuel a travaillé pendant que Nathan était vivant. Et pendant que Nathan, quand Samuel est mort, Nathan était présent tandis qu'il y avait, comment on l'appelle, Hido, Samuel et Nathan à travailler avec le prophète Hido. Et tous ces gens-là, le juiste, et tous ces gens-là. Donc, il travaillait avec Paul. Paul en son temps, en son temps, qui a prophétisé pour Paul? Agabus. Agabus, c'était un prophète. Mais Paul n'était que le prophète messager. Mais ça ne nous dit qu'il n'y avait pas de prophète qui travaillait. Et c'est un autre prophète qui a... Vous voyez, si aujourd'hui, quelqu'un s'élève pour dire « Ah, ben, j'ai dit telle chose aussi, Bernard, on va dévoiler un prétendu prophète. » Ça dit au milieu des gens qui se disent qu'ils croient le message. Pour eux, on peut avoir tous les ministères sauf être prophète. Donc, ça veut dire que Bernard est venu tuer le ministère prophétique, donc il n'y a plus de prophète. Voilà pourquoi nous parlons de quelque chose et on fait son contraire. Et on n'a plus quelqu'un qui a l'esprit de prophétie ni rien. et quand quelqu'un commence à manifester, on dit « C'est le diable. » On dit « C'est Satan. » J'avais dit... J'étais ici en mars 2022. Lors de la conférence, quelqu'un m'a posé une certaine question et puis je lui ai dit « Mais pourquoi vous les Congolais vous êtes comme ça ? » Excusez-moi, je vous dis « J'aime le Congo. » Je lui ai dit « Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça ? » Je lui ai dit « Mais vous les gens du message, au Congo ici, Dieu vous a donné un grand docteur parmi les gens du message qu'on a appelé, je vais dire son nom, Diokha, il s'englougea. » Un grand docteur de la parole qui pouvait enseigner comme ça, comme ça. Vous allez dire « Oh, mais lui, il est qui ? » Il n'est rien. Lui, il n'a que les paroles, il n'a pas la puissance. L'esprit n'est pas là. On ne veut pas de ça. Ok. Dieu a suscité un grand barouti. Un grand homme qui fait des miracles, qui fait des miracles. Vous allez dire « Lui, il n'a que des miracles. » Il ne s'est pas enseigné, il n'a pas la parole, il a seulement les miracles. Alors que le frère, on dit que si c'est le miracle là, Dieu et Satan peuvent vous donner par poignet. Donc, ce n'est pas le miracle qu'il faut regarder. Nous, on veut la parole révéler. Bon, d'accord. Il vous a donné un à droite, vous dit « Vous ne voulez pas. » Il a donné un autre à gauche, vous dit « Vous ne voulez pas. » C'est ça que Jésus avait dit à Israël. Il dit « Vous ressemblez à des enfants qui sont assis dans le sable en train de s'amuser et ils disent « Nous, vous avons joué du temps de temps, vous n'avez pas dansé. » « Nous, vous avons joué la flûte et vous avez refusé de danser. » Il dit « Vous voulez quoi maintenant ? » Parce que Dieu a envoyé Jean-Baptiste qui ne mangeait pas publiquement et qui ne buvait pas de l'alcool. Vous avez dit « C'est un sauvage. » Maintenant, Dieu envoie son fils Jésus qui est ici et qui lui mange avec les... 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 comment on les appelle ? Les... Les publicains. Les publicains. Ils boivent de l'alcool et vous trouvez que... Ah non, non, ça c'est scandaleux. Bon, Dieu vous a donné un qui ne mangeait pas et qui ne buvait pas. Vous dites « Vous voulez pas. » Il vous a donné un autre qui mange et qui boit. Vous ne voulez pas. Il dit maintenant « Vous voulez quoi ? » Vous voyez un peu le problème avec les gens du message aujourd'hui. Ils ont un sérieux problème parce qu'ils ne comprennent pas l'évolution de la parole des dieux. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, j'ai compris que vous n'avez pas voulu aborder la question sur le cacouisme parce que apparemment ça parle... Non, cacou, cacou, excusez, je peux... En fait, je vous avais dit. Oui. Je suis sur cette chaîne et les gens me voient. Moi, j'ai fait trois enseignements sur cacou qui a fait taire cacou en Côte d'Ivoire. Il dit que Branham, c'est vrai, mais tous ceux qui croient au message du Branham actuellement, ils retrouvent son enfer. Mais c'est la même cochonnerie... S'il ne croit pas à son message, qui est... Non, mais c'est grave. Il est qui ? Il a dit chaque année, chaque période, Dieu envoie un... Cacou a commencé en disant que lui, il en est huitième messager. Huitième messager par rapport à quoi ? Dieu n'a jamais promis huit messagers. Dieu a promis sept messagers et je vous dis que les sept messagers se limitent pour les nations. Nous, on n'a rien à voir avec ça parce que moi, je ne me reconnais pas parmi les nations. Je me reconnais en tant qu'Israël authentique. Donc, je ne me reconnais pas parmi les nations. Et tout véritable noir ne peut pas être des nations parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais vous laisser cette brochure-là que j'ai relevé toutes les déclarations de Oulham Burnham qui parle... Il explique qui il appelle les nations. Et il dit que ce sont les anglo-saxons et que les anglo-saxons sont eux, les blancs. Et il a fait la comparaison avec les africains qui sont noirs, qui sont d'origine africaine, qui ne sont pas des anglo-saxons. Il dit que ce sont les anglo-saxons qui sont les nations. Donc, quand la Bible dit que l'évangile est parti chez les nations, ce n'est pas chez nous. Voilà pourquoi aucun... Même l'apôtre Paul qui était l'apôtre des nations, il a voyagé partout. Il n'a jamais mis pieds en Afrique ici. Parce qu'il ne pouvait pas venir là parce que ça ne nous concernait pas. Voilà le problème. Et Détralon 28, c'est ce que j'expliquais ce matin, Détralon 28 a dit que si Israël obéit à ma loi, il sera la tête et non la queue. Il sera béni en bas dans son départ, béni à son arrivée, béni, 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 dans toute chose, il sera béni. Mais s'il ne respecte pas ma loi, alors, au lieu que ça soit béni, il sera maudit. Il sera le dernier des humains. Il sera un objet de foi et de sarcasme. Partout, il va partir dans le royaume, les gens vont le rejeter. Et son cadavre sera en pâture et il n'y aura personne pour empêcher ceux qui les tuent. Moi, je disais tout à l'heure que j'ai parcouru la rue là qui part de Limité jusqu'à Montgafou là et j'ai vu qu'on a mis des images géantes sur la route là montrant un peu les tueries qui se font au surkivu. On voit les gens qu'on a égorgés, les têtes coupées avec du sang. Ils ont placardé ça dans la ville de Kinshasa ici. Quel est ce peuple là qui tue comme des mouches et personne ne réagit. Mais c'est une prophétie de la Bible. qui dit que c'est Israël qui souffrirait ça. C'est Israël qui irait en captivité, qui irait en esclavage. Et toute la tête maigrière qui a déporté plus de 200 millions d'Africains, vous allez me dire que la Bible ne parle pas de ça. Donc, si la Bible ne parle pas de ça, c'est que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà. C'est que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Si elle ne parle pas de ça, ce sont les paroles du pasteur Diédoné Ake que nous recevons ce soir pour les comptes de votre magazine Opé Centre. Ce sera votre avant-dernière question. J'aimerais que vous regardiez cette caméra. Vous allez vous adresser également aux enfants des dieux qui croient au message du frère Branham qui vous regarde actuellement. comment reconnaître un vrai serviteur qui reste fidèle ou qui est resté fidèle au message original du prophète du frère Branham comme on voulait l'appeler. Comment reconnaître un vrai et comment reconnaître un faux conformément à cet évangile-là. Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question mais la réponse sera un peu compliquée pour les gens qui nous écoutent. Parce que pour reconnaître quelque chose qui est vrai, il faut que vous ayez vous-même d'abord du répondant du vrai car la profondeur appelle une autre profondeur. La raison pour laquelle les gens racontent des bêtises, des faussetés et que d'autres personnes les croient, c'est parce qu'en eux se trouve un logiciel qui ne peut croire que le faux. Vous comprenez un peu de quoi il parle ? Tout à fait. Ça ne peut croire que le faux. Même si vous nous présentez le vrai, il ne peut pas croire. Il n'a pas la capacité de croire ça. Donc, il ne peut reconnaître la vérité que celui qui a en lui-même la vérité. Si vous n'avez pas le logiciel de la vérité en vous, même la vérité peut être exposée devant vous, vous ne pouvez pas la reconnaître. Et vous ne pouvez reconnaître que ce qui vous ressemble. Donc, le faux. Vous comprenez un peu ? Moi, j'ai beaucoup de mes enseignements sur Ouragan du Midi. Quand vous allez sur ma page Facebook, sur WhatsApp, et même Telegram, c'est Ouragan du Midi ou Tabernacle Amour Fraternel, vous tapez ça seulement, vous verrez beaucoup de mes enseignements là-dessus. Je parle de ces choses-là. Alors, est-ce que quelqu'un, est-ce qu'on peut dire que tout le monde peut reconnaître la vérité ? Je ne suis pas sûr. Tout le monde ne peut pas reconnaître la vérité parce que seuls les fils de la vérité peuvent reconnaître la vérité. Et les fils de la vérité, vous ne pouvez jamais les tromper. Vous pouvez les tromper pendant un temps, mais ils vont se rendre compte parce qu'il y a un logiciel en eux qui va déclencher quelque chose pour dire non, attends, ça là, ce n'est pas ça. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est vrai. Donc, cette réponse-là, je ne peux pas vous dire qu'en voyant le bleu, ça veut dire que c'est vrai. En voyant le jaune, ça veut dire que c'est faux. Non. La chose doit se passer et se passe à l'intérieur de chacun de nous. Le logiciel qui reconnaît la vérité là, si Dieu l'a placé en vous, vous allez reconnaître ce qui est vrai. S'il n'a pas placé ça en vous, peu importe comment on va prêcher cette vérité devant vous, vous n'allez jamais être capable de l'accepter. Merci beaucoup docteur Ake Diédoné. Vous avez un petit message à 30 secondes parce que nous sommes vraiment à la fin. Merci. Avec les enfants de Dieu qui vous ont suivis, vous regardez la caméra ici au Congo et ailleurs. Vraiment très court. Je veux saluer tous les téléspectateurs de PSTV et leur dire merci de nous avoir suivis et de dire seulement prier Dieu chaque fois pour dire en disant ceci, Seigneur, ne me laisse pas accepter ou rejeter ce que j'entends de ma propre capacité. Si c'est vrai, fais-moi croire. Si ce n'est pas vrai, fais-moi rejeter ça. Voilà tout ce que je peux dire à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. A Richard, on vous dit, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette franchise. Merci à Richard Vidi, à toute son équipe. Merci au patron de cette chaîne, M. Thieu, Yunga, nous, Patrick, pour la confiance. Retrouvez cette émission à 23h30 pour la redéficion. Nous allons nous revoir la semaine prochaine pour un autre numéro de ces magazines de la CNPS Centre. D'ici là, restez branchés au programme de la production studio-télévision La Première Chaine Numérique en RBC. Au revoir. Sous-titrage ST' 501